Les îles d'Epstein, notamment Little St. James, sont devenues tristement célèbres pour avoir été la toile de fond présumée des activités troublantes de Jeffrey Epstein. De nombreuses jeunes filles ont témoigné de leur expérience sur l'île, accusant Epstein de les avoir exploitées. Ces survivants, en quête de justice, ont partagé leur histoire malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors que les îles changent de propriétaire, des questions subsistent quant au sort de celles qui ont subi ces événements traumatisants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les filles qui sont allées sur les îles Epstein et où elles sont maintenant, en mettant en lumière les témoignages courageux des survivantes et les développements en cours autour de l'héritage notoire d'Epstein. Ruslana Korchunova Ruslana Korchunova, le mannequin russe qui a tragiquement mis fin à ces jours après avoir visité l'île de Jeffrey Epstein, est devenu un symbole choquant des effets dévastateurs des crimes présumés de ce dernier. L'ascension de Ruslana Korchunova dans l'industrie du mannequinat a été tout simplement fulgurante. Née le 2 juillet 1987 au Kazakhstan, Ruslana possède une beauté unique qui attire l'attention des recruteurs dès son plus jeune âge. Ses yeux bleus saisissants, ses cheveux châtains flottants et ses traits éthérés la distinguent des autres. À l'âge de 15 ans, Ruslana a été découverte par un découvreur de talent alors qu'elle se promenait dans les rues d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Reconnaissant son potentiel, le recruteur s'empresse de la faire signer par une agence de mannequins. Ruslana était loin de se douter que ce serait le début d'une aventure fulgurante qui la mènerait au sommet du monde de la mode. La carrière de Ruslana a rapidement décollé et elle s'est vite retrouvée à défiler sur les podiums des grandes capitales de la mode, comme Paris, Milan et New York. Son look unique et sa présence captivante ont fait d'elle la favorite des créateurs et des photographes. Elle est rapidement devenue un mannequin recherché, faisant la couverture de prestigieux magazines de mode et décrochant des campagnes lucratives pour des marques renommées. En 2005, Ruslana a attiré l'attention de Marc Jacobs, le célèbre créateur de mode. Il l'a choisi pour être le visage de son parfum Marc Jacobs, une opportunité très convoitée qui a catapulté sa carrière vers de nouveaux sommets. Cette percée a ouvert des portes à Ruslana, ce qui l'a amenée à collaborer avec d'autres créateurs réputés tels que Vera Wang, Deka Enyi et le parfum Nina Ricci. Au fur et à mesure de son ascension, Ruslana est devenue une habituée des pages du magazine Vogue. Ses éditoriaux captivants mettent en évidence sa polyvalence en tant que mannequin et sa capacité à incarner différents styles et personnalités. A chaque séance photo, Ruslana consolide son statut d'étoile montante de l'industrie de la mode. Cependant, derrière les paillettes et le glamour, Ruslana était aux prises avec les pressions et les défis qui accompagnent le succès. La nature exigeante de l'industrie, associée à l'examen constant de son apparence, a eu un impact sur son bien-être mental. Elle s'est mise à douter d'elle-même et à intérioriser les attentes élevées placées en elle. Au cours de cette période vulnérable de sa vie, le chemin de Ruslana a croisé celui de Jeffrey Epstein, un riche financier à la réputation sulfureuse. Epstein, connu pour ses relations avec des personnes puissantes et son implication présumée dans un réseau de trafic sexuel, a vu une opportunité dans la vulnérabilité de Ruslana. Epstein, qui avait un penchant pour s'entourer de belles jeunes femmes, s'est intéressé à Ruslana. Il voyait en elle une victime potentielle, quelqu'un qui pouvait être manipulé et exploité pour sa propre satisfaction. Epstein a orchestré une rencontre avec Ruslana grâce à ses relations dans l'industrie du mannequinat, lui offrant des opportunités qui semblaient trop belles pour être laissées de côté. En 2006, Ruslana, qui n'en était qu'à ses débuts, s'est rendue sur l'île privée d'Epstein, Little St. James, s'exposant sans le savoir au côté obscur de l'industrie de la mode. Accompagnée d'amis dans le jet controversé d'Epstein, le Lolita Express, elle a été témoin d'activités illicites impliquant des hommes influents et des jeunes filles mineures. Tragiquement, la vie de Ruslana a pris un tournant pour le pire. Le 28 juin 2008, elle a mis fin à ses jours dans son appartement de Manhattan. Sa mort a choqué le monde de la mode, laissant ses proches dans la peine et en quête de réponses. Selon son ex-petite amie, Ruslana se débattait dans des luttes intestines et cachait ses problèmes. Sa participation à un groupe d'entraide extrême en Russie a ajouté une autre couche de mystère à son état mental. L'impact de ce groupe sur elle n'est pas clair. Des questions ont été soulevées quant au lien entre Ruslana et Epstein et à son impact potentiel sur son bien-être. Certains ont émis l'hypothèse que son exposition aux activités présumées d'Epstein avait contribué à sa fin tragique, mais ces théories manquaient de preuves concrètes. Les circonstances entourant la mort de Ruslana Korchunova restent entourées de spéculations et de mystères. Virginia Louise Jouffre, née Virginia Roberts en 1904-23 à Sacramento, en Californie, a eu une enfance marquée par la tragédie et les abus. À l'âge de 7 ans, elle a vécu l'inimaginable en étant abusée sexuellement par un ami de la famille. Au fur et à mesure que Virginia grandissait, sa vie prenait une tournure négative. Sa famille a déménagé dans le comté de Palm Beach alors qu'elle n'avait que 4 ans, mais la stabilité à laquelle elle aspirait n'était pas au rendez-vous. À l'âge de 14 ans, elle s'est retrouvée à la rue, victime des circonstances et des dures réalités de la vie. C'est au cours de cette période de vulnérabilité que le chemin de Virginia a croisé celui du tristement célèbre Jeffrey Epstein et de sa complice présumée, Ghislaine Maxwell. En 2000, Virginia travaillait comme préposée aux vestiaires du spa, au club privé Mar-a-Lago de Donald Trump, lorsqu'elle a attiré l'attention de Maxwell. Elle était loin de se douter que cette rencontre serait le catalyseur d'années d'abus inimaginables. Avec son charmant accent anglais, Maxwell s'est approché de Virginia, feignant de s'intéresser à sa passion pour la massothérapie. Elle engage la conversation et se dit fascinée par les lectures de Virginia sur la massothérapie. Maxwell a alors lâché une bombe, révélant qu'elle connaissait quelqu'un qui cherchait une masseuse itinérante. Intriguée par la perspective d'un emploi, Virginia accepte de rencontrer la connaissance de Maxwell. Lorsque Virginia arrive chez Epstein à Palm Beach pour commencer son travail de masseuse, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une opportunité d'emploi ordinaire. Epstein, un homme d'une richesse et d'un pouvoir immense, serait son bourreau, tandis que Maxwell jouerait le rôle de marionnettiste, indiquant à Virginia comment plaire à Epstein. Ce qui avait commencé comme un entretien d'embauche s'est rapidement transformé en des années d'abus indicibles. Virginia est devenue une présence régulière dans le manoir d'Epstein, à Palm Beach, où elle a été soumise à l'exploitation sexuelle par les pères masculins adultes d'Epstein, y compris des membres de la famille royale, des politiciens, des universitaires et des hommes d'affaires, alors qu'elle voyageait avec Epstein dans le monde entier. La manipulation et le contrôle exercés par Epstein et Maxwell étaient implacables. Virginia a été prise au piège dans un réseau de peur et de coercition, obligés de se plier à toutes leurs exigences. Les conséquences psychologiques et émotionnelles ont été incommensurables pour Virginia, qui s'était forcée de garder un sentiment d'identité au milieu des ténèbres qui l'entouraient. Mais Epstein et Maxwell ne sont pas les seuls à avoir joué un rôle dans l'épreuve douloureuse de Virginia. En 2001, alors que Virginia n'avait que 17 ans, Epstein et Maxwell l'ont emmenée à Londres, où elle a été présentée au prince Andrew, le duc d'York. Il s'en est suivi une horrible épreuve de viol et d'agression sexuelle. Maxwell réveille Virginia un matin en lui annonçant qu'elle va rencontrer un prince. Virginia était loin de se douter qu'elle faisait l'objet d'un trafic pour satisfaire les désirs de la famille royale. Après une nuit passée à danser et à boire avec le prince Andrew dans un club, Virginia a été chargée par Maxwell de faire pour lui ce « que vous faites pour Epstein ». Dans une salle de bain, puis dans une chambre à coucher, le prince Andrew a profité de la vulnérabilité et de la jeunesse de Virginia. Cette rencontre a été immortalisée par une photographie qui circule sur l'Internet depuis des années, une preuve accablante qui ne peut être ignorée. Le prince Andrew nie les allégations de la Virginie, mais des preuves photographiques et des comptes rendus détaillés suggèrent le contraire. Parmi les autres personnalités mises en cause par Virginia figurent l'avocat Alan Dershowitz, l'ancien gouverneur Bill Richardson et l'ancien chef de la majorité au Sénat, George J. Mitchell. Virginia a subi des années d'abus de la part d'Epstein et de Maxwell, et les documents judiciaires devraient révéler d'autres noms. En 2003, Epstein s'est désintéressée d'elle, ce qui a permis à Virginia de s'échapper et de commencer une nouvelle vie en Thaïlande, où elle a rencontré son mari. Cela marque la fin de ses liens avec les tristement célèbres Epstein et Maxwell. Jane, pseudonyme. Jane est l'une des victimes qui s'est courageusement présentée pour partager son histoire. Le voyage de Jane dans les profondeurs de l'île privée d'Epstein a commencé alors qu'elle n'était qu'une jeune fille vulnérable de 14 ans. Selon le témoignage de Jane, elle a été présentée à Epstein par Gisleine Maxwell, sa complice présumée. Maxwell, qui a joué le rôle de mentor et de confidente pour Jane, l'a attirée dans un monde de manipulation et d'exploitation. C'est sur l'île privée d'Epstein, un paradis isolé connu sous le nom de Little St. James, que le cauchemar de Jane a véritablement commencé. À son arrivée, Jane est accueillie par un cadre somptueux et opulent, qui semble être un paradis sur Terre. Cependant, derrière la façade de luxe et de beauté, se cache un sinistre monde souterrain. Jane découvre rapidement qu'elle n'est pas seule sur l'île. La retraite privée d'Epstein était fréquentée par des personnes influentes et puissantes, notamment des politiciens, des hommes d'affaires et des célébrités. Les expériences de Jane sur l'île ont été liées à sa participation au concours de beauté Miss Teen USA en 1998, un événement associé à nul autre que Donald Trump. On ne sait pas si sa participation au concours a eu lieu avant ou après sa rencontre avec Trump à Mar-a-Lago. Néanmoins, ce lien ajoute une nouvelle couche de complexité à l'histoire de Jane. Le témoignage de Jane a également révélé sa présence sur l'un des vols privés d'Epstein avec le prince Andrew. Larry Wysoski, le pilote de longue date d'Epstein, a confirmé avoir rencontré Jane sur l'un des vols, mais il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de son âge à l'époque. Les vols, qui ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias, ont révélé l'existence d'un réseau de relations entre Epstein, des personnalités puissantes, et son île privée. Il convient de noter que les avions privés d'Epstein ne se limitaient pas au voyage du prince Andrew. L'ancien président Bill Clinton et l'avocat de Trump, Alan Dershowitz, ont également été liés à ces vols. Toutefois, il est essentiel de souligner qu'aucune allégation de trafic n'a été formulée à l'encontre de Clinton et de Dershowitz. Néanmoins, la présence de ces personnalités sur les avions d'Epstein a soulevé des questions quant à leur connaissance des activités d'Epstein et à leur implication potentielle. Jane a décrit l'île comme un terrain de jeu pour les riches et les puissants, où ils se laissaient aller à leurs désirs les plus sombres sans conséquence. Les invités d'Epstein étaient entourés d'un personnel qui répondait à leur moindre désir, veillant à leur confort et à leur discrétion. La situation isolée de l'île offrait un sentiment de sécurité, protégeant les activités illicites des regards indiscrets. Les journées de Jane sur l'île ont été marquées par un sentiment constant de peur et de manipulation. Elle était soumise aux caprices et aux exigences d'Epstein et de ses invités, forcées de se livrer à des actes sexuels qu'aucun enfant ne devrait jamais subir. Les orgies et la débauche deviennent monnaie courante, Jane racontant les horreurs dont elle a été témoin et auxquelles elle a été forcée de participer. L'île privée d'Epstein est devenue un terrain de jeu tordu où les limites de la moralité ont été brisées. Jane a décrit ces rencontres avec des personnalités de premier plan, dont certaines ont été impliquées dans le scandale. Le temple tristement célèbre de l'île, une structure qui domine le paysage, rappelle de manière effrayante le pouvoir et l'emprise qu'Epstein exerçait sur ses victimes. Tout au long de son séjour sur l'île, Jane a été manipulée et préparée par Epstein et Maxwell. Ils ont exploité sa vulnérabilité en lui promettant richesse et opportunité pour la maintenir dans leur réseau d'abus. L'impact psychologique sur Jane a été immense, car elle a eu du mal à comprendre l'ampleur des horreurs qu'elle a subies. Kate À la fin des années 90, alors que Kate n'était qu'une adolescente, elle s'est retrouvée en compagnie de l'énigmatique Jeffrey Epstein. À l'époque, Epstein est un riche financier qui entretient des relations avec les personnes les plus puissantes du monde. Kate était loin de se douter que sa rencontre avec lui mènerait à une série d'horreurs inimaginables. Kate a rencontré Ghislaine Maxwell pour la première fois par l'intermédiaire d'un petit ami plus âgé, lors d'un voyage à Paris en 1994. À l'époque, elle avait 17 ans et vivait près de Maxwell à Belgravia, à Londres, avec sa mère. Après avoir été invitée à prendre le thé chez Maxwell, Kate a d'abord rencontré Maxwell, qu'elle a d'abord considéré comme un nouvel ami. Les visites suivantes incluent Jeffrey Epstein, et Kate est encouragée à masser Epstein, bien qu'elle n'ait aucune formation. Lors d'une rencontre, Maxwell aurait conduit Kate dans une salle de massage, où Epstein était nue et s'est livrée à un acte sexuel avec elle. Bien qu'elle n'ait pas l'âge du consentement au Royaume-Uni, les rencontres ont eu lieu alors que Kate avait l'âge du consentement. Kate a témoigné sur les actions de Maxwell, notamment sur le fait qu'il lui avait préparé une tenue d'écolière pour qu'elle l'apporte lors d'un rapport sexuel avec Epstein. Maxwell aurait demandé à Kate de trouver d'autres jeunes pour les activités sexuelles d'Epstein, en insistant sur le fait qu'il avait besoin de plusieurs rencontres par jour. Les incidents se sont poursuivis lorsque Kate a eu 18 ans et qu'elle a porté la tenue que Maxwell lui avait fournie. Bien que le témoignage de Kate n'implique pas d'activités illégales en raison de son âge de consentement, il permet d'établir un modèle de préparation et d'abus par Maxwell et Epstein. Kate a révélé qu'elle était restée en contact avec Epstein jusqu'en 2012, même après sa condamnation pour prostitution enfantine. Caroline Andriano Andriano a été victime du célèbre trafiquant sexuel Jeffrey Epstein, qui est décédé tragiquement dans une chambre d'hôtel en Floride. Sa mort a été jugée comme une overdose accidentelle, mais sa mère, remplie de chagrin et de suspicions, pense qu'il y a des incohérences autour de l'overdose qui a coûté la vie à sa fille. La famille d'Andriano est déterminée à découvrir la vérité et à obtenir justice pour Caroline. Caroline a témoigné devant le tribunal de sa rencontre avec Jeffrey Epstein par l'intermédiaire de Virginia Roberts-Juffre. Caroline a expliqué qu'elle avait eu une vie familiale difficile, avec une mère alcoolique et des abus sexuels commis par son grand-père pendant son enfance. Roberts-Juffre, qui l'aurait préparé, a emmené Caroline à l'âge de 14 ans dans le manoir d'Epstein à Palm Beach, où elle a rencontré Gislaine Maxwell pour la première fois. Lors de cette première visite, Maxwell a demandé à Roberts-Juffre de guider Caroline et de lui montrer ce qu'il fallait faire. Caroline a raconté avoir été témoin d'un acte sexuel entre Roberts-Juffre et Epstein. Bien qu'elle se soit fait entendre, Caroline n'a pas été appelée à témoigner lors du procès de Maxwell. Caroline a décrit plus de 100 visites au manoir d'Epstein depuis l'âge de 14 ans, orchestré par Maxwell. Elle a affirmé que chaque visite comportait des incidents sexuels et que Maxwell s'occupait souvent des rendez-vous, lui remettant parfois directement de l'argent. Maxwell aurait voulu emmener Caroline en avion à Little St. James, l'île privée d'Epstein, mais elle n'a pas pu s'y rendre. Caroline a déclaré que Maxwell lui avait demandé de recruter des amis pour des massages à caractère sexuel, en leur offrant 300 dollars supplémentaires pour chaque personne recrutée. Maxwell aurait évalué le corps de Caroline pour Epstein et ses associés lors d'un tripotage. Selon Caroline, les messages à caractère sexuel ont évolué vers des relations sexuelles avec pénétration avec Epstein et la participation à des orgies avec d'autres personnes. Elle a utilisé l'argent gagné pour acheter de la drogue et a fini par devenir dépendante. La défense de Maxwell a tenté de miner la crédibilité de Caroline en soulignant qu'elle n'avait pas mentionné Maxwell lors d'un entretien avec le FBI en 2007, axé sur Epstein. Caroline a expliqué que l'entretien portait uniquement sur les allégations contre Epstein et qu'elle n'avait pas été interrogée sur Maxwell à l'époque. Caroline Andriano avait l'intention de commencer une nouvelle vie en Caroline du Nord avant sa disparition tragique. Elle espérait laisser derrière elle les ombres sombres de son passé et allait de l'avant. Mais le destin a eu d'autres projets et ses rêves ont été brisés. Ce qui rend le décès de Caroline encore plus perplexe, c'est le contenu de son testament qui a été déposé en 2010. Le testament léguait ses biens à sa mère et à ses deux enfants les plus âgés, à l'exclusion de son mari et de leurs trois enfants. Cette exclusion fait froncer les sourcils, surtout si l'on considère que le testament n'a pas été mis à jour pour tenir compte de son mariage et des millions substantiels qu'elle a reçus dans le cadre de règlements liés à Epstein. Caroline, alors que sa succession devrait recevoir d'importants versements à l'avenir, des questions se posent sur la gestion de ses biens et sur les motifs potentiels de l'exclusion de certains membres de sa famille. Caroline essayait-elle de protéger ses proches ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu ? Au fur et à mesure que l'enquête progresse, la vérité choquante derrière la fin tragique de Caroline Andriano pourrait être révélée. La gestion de sa succession et les motifs potentiels de l'exclusion de certains membres de sa famille seront examinés de près. S'agit-il d'un acte criminel ? Des intentions cachées étaient-elles en jeu ? Seul l'avenir nous le dira. Annie Farmer Le voyage d'Annie Farmer dans le monde obscur de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell a commencé en 1996 lorsqu'elle a accepté une invitation dans le vaste ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique. À tout juste 16 ans, Annie était pleine d'espoir et enthousiaste, persuadée que Maxwell et Epstein l'aideraient dans ses études. Elle était loin de se douter et que ce voyage deviendrait un cauchemar qui l'a entré pendant des années. En arrivant au ranch, Annie est accueillie par un environnement pittoresque, comme un paradis caché du reste du monde. La présence de Maxwell lui donne un faux sentiment de sécurité, lui faisant croire qu'elle sera en sécurité avec Epstein. Mais la vérité ne tarde pas à se révéler. Un soir, Maxwell propose à Annie de lui faire un massage, affirmant que l'expérience serait bénéfique. Naïvement, Annie accepte, ignorant les sinistres intentions qui se cachent derrière l'offre de Maxwell. Ils entrent dans une pièce où se trouve une table de massage et le malaise d'Annie commence à grandir. La porte est restée ouverte et elle n'arrive pas à se débarrasser du sentiment qu'Epstein l'observe. Alors que Maxwell commence le massage, le malaise d'Annie s'intensifie. Les conversations vont bon train, mais l'esprit d'Annie s'emballe. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Maxwell lui a alors demandé de se retourner. Et comme elle le faisait, le drap qui couvrait son corps a été tiré vers le bas, la laissant exposée et vulnérable. Annie se sentait figée, prise au piège d'une situation à laquelle elle ne pouvait échapper. La réalisation de ce qui se passait l'a frappée comme une vague de terreur. Les mains de Maxwell se sont portées sur le haut de sa poitrine, la violant sans son consentement. Les limites de la confiance et de la sécurité ont été brisées en un instant, laissant Annie traumatisée et confuse. Le lendemain matin, alors qu'Annie est couchée, Epstein entre dans sa chambre sans y être invité. Il lui fait part de son désir de la câliner, envahissant son espace personnel et violent une fois de plus ses limites. L'esprit d'Annie s'emballe, cherchant désespérément une excuse pour échapper à ses griffes. Elle se réfugie dans la salle de bain, fermant la porte derrière elle, espérant trouver le réconfort et la sécurité entre ces quatre murs. L'expérience d'Annie dans le ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique a été un cauchemar réveillé. Elle s'est sentie piégée, incapable de s'exprimer ou de se défendre contre les puissants individus qui la tenaient en captivité. L'isolement du ranch n'a fait qu'intensifier sa peur, car elle savait que s'exprimer pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les expériences traumatisantes vécues par Annie Farmer au ranch ont profondément marqué sa vie et l'ont conduite à un parcours de guérison et de recherche de la justice. Sa décision courageuse de partager son épreuve lors du procès de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell a eu un impact significatif, mettant en lumière les sombres secrets des îles Epstein et révélant la véritable nature des crimes commis. Le témoignage d'Annie et d'autres survivants est devenu un puissant testament de force et de résilience. Il a servi de cri de ralliement pour ceux qui avaient subi des abus similaires, les encourageant à poursuivre la justice. Le procès s'est conclu par la condamnation de Ghislaine Maxwell à 20 ans de prison pour son rôle dans le réseau de trafic sexuel d'Epstein. Pour Annie, entendre la sentence de Maxwell a été un soulagement, validant sa douleur et reconnaissant que justice était faite. Malgré cela, elle a compris que le combat pour la justice se poursuivait, car l'équipe juridique de Ghislaine Maxwell disposait de 14 jours pour faire appel de la sentence. Après le procès, la voix d'Annie a continué à résonner et elle est devenue l'avocate des victimes d'abus. S'appuyant sur sa propre expérience, elle a sensibilisé le public aux méthodes de préparation et de manipulation employées par les prédateurs. En tant que psychologue, elle s'est consacrée à aider les victimes de traumatismes, à guérir et à trouver les voies de la justice. Son travail de psychologue a pris un nouveau sens lorsqu'elle s'est consacrée à aider les survivants de traumatisme à guérir et à trouver leur propre voie vers la justice. La bravoure et la résilience d'Annie ont incité d'innombrables personnes à se manifester et à partager leur histoire. Le procès de Ghislaine Maxwell a marqué un tournant dans la lutte contre le trafic sexuel et la protection des personnes vulnérables. Il a envoyé un message fort. Personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa richesse ou son influence. Rachel K. Benavidez Rachel K. Benavidez, mannequin adolescente issue d'une famille aisée de Londres, menait une vie enchantée au milieu des années 1990. Avec son sourire de géant et son avenir prometteur, Rachel semblait vouée au succès et au bonheur. Cependant, sa vie a pris un tournant sombre lorsqu'elle s'est retrouvée mêlée à la toile de Jeffrey Epstein. Tout a commencé lorsque Rachel a rencontré Epstein par l'intermédiaire d'amis bien informés à Londres. Elle était loin de se douter que cette rencontre apparemment innocente déboucherait sur des années d'abus et de manipulations. Epstein a vu une opportunité d'exploiter les vulnérabilités de Rachel. Epstein a progressivement préparé Rachel au fur et à mesure que leurs relations se développaient, en utilisant des tactiques subtiles pour prendre le contrôle sur elle. Il l'a comblée d'attention, de cadeaux et de promesses d'un mode de vie prestigieux. Rachel, jeune et impressionnable, est tombée dans son piège. Bientôt, Epstein a commencé à emmener Rachel en avion dans ses propriétés à travers le monde, y compris sur son île privée dans les Caraïbes. Ses voyages étaient présentés comme des escapades luxueuses, mais ils se sont rapidement transformés en cauchemars. Derrière les portes closes, Epstein a soumis Rachel à des actes d'abus et de manipulation indescriptibles. Les abus ne se sont pas limités à l'île privée. Epstein s'en est également pris à Rachel dans ses résidences de New York et de Paris. Partout où elle allait, il y avait un microcosme d'acceptation, les gens agissant comme si ce comportement horrible était normal. Rachel s'est sentie piégée, isolée et incapable de s'échapper. Les conséquences psychologiques de ces abus sont immenses. Rachel a lutté contre des sentiments de honte, de culpabilité et de confusion. Elle s'interrogeait sur sa propre valeur et pensait qu'elle n'avait aucun moyen de s'en sortir. Les tactiques de manipulation d'Epstein et la complicité de son entourage ont fait qu'il était presque impossible pour Rachel de parler ou de chercher de l'aide. Mais l'histoire de Rachel n'est pas seulement celle d'une victime, c'est une histoire de résilience et de force. Malgré le traumatisme qu'elle a subi, Rachel a trouvé le courage de se libérer de l'emprise d'Epstein. Elle a refusé de le laisser définir sa vie et s'est embarquée dans un voyage de guérison et d'autonomisation. Aujourd'hui, Rachel est une survivante et une militante du changement. Elle a consacré sa vie à soutenir d'autres survivants d'abus et de traumatisme en utilisant sa propre expérience pour mettre en lumière les dessous sombres du pouvoir et de l'exploitation. Kiki Do, un ancien mannequin, a fait un récit poignant de l'agression sexuelle qu'elle aurait subi de la part de Jeffrey Epstein, mettant en lumière les tactiques de manipulation utilisées par le milliardaire pédophile. En 2004, à l'âge de 19 ans, Kiki, qui a choisi de garder son vrai nom anonyme, s'est retrouvée dans une situation vulnérable après avoir été abandonnée par son agence de mannequins et avoir eu du mal à payer son loyer à New York. Alors qu'elle travaille au coffee shop d'Union Square, Kiki est abordée par une femme séduisante qui lui propose une opportunité lucrative. L'homme mystérieux, qui aurait des liens avec l'industrie de la mode et des amitiés avec des top modèles, était prêt à payer plusieurs centaines de dollars pour un massage de 30 minutes. Kiki, qui a besoin d'argent, voit là une perspective prometteuse. Elle a été emmenée dans le manoir de 9 étages d'Epstein, le plus grand de New York, où l'agression aurait eu lieu. Kiki a déclaré s'être sentie nerveuse à son arrivée et piégée après que la femme de chambre a fermé la porte derrière elle. La situation s'est aggravée lorsque Epstein lui a demandé de se déshabiller pendant le massage, ce qui a conduit à une agression traumatisante. Kiki s'est vivement souvenu de la jouissance troublante d'Epstein pendant l'agression, notant qu'il semblait prendre son pied sur sa terreur. Cette expérience a marqué son initiation à toute forme de rencontre intime, car elle n'avait jamais eu d'expérience sexuelle avant l'agression. Après l'incident, elle a reçu 200 dollars d'Epstein avant d'être libérée par la femme de chambre. Les conséquences ont laissé Kiki émotionnellement dévastée et elle a choisi de ne pas révéler l'incident à qui que ce soit. Cependant, l'arrestation de Jeffrey Epstein et les récits d'autres survivants l'ont incité à partager sa propre expérience. Dans un documentaire à venir, Surviving Jeffrey Epstein, Kiki révèle d'autres détails de son agression. Kiki a demandé au prince Andrew de fournir des preuves au FBI, soulignant l'importance de la responsabilité des personnes impliquées. Le suicide d'Epstein, en 2019, a ajouté une nouvelle couche de frustration pour Kiki, qui a exprimé le souhait que justice soit rendue aux victimes et que les personnes qui ont permis les actions d'Epstein rendent des comptes. Aujourd'hui, âgée de 35 ans, Kiki aspire à suivre une formation pour aider d'autres victimes d'abus sexuels en insistant sur la nécessité de rendre des comptes pour éviter l'érosion de la morale sociale. Sa décision courageuse de s'exprimer vient s'ajouter aux voix collectives qui réclament justice et met en lumière les schémas de manipulation et d'abus orchestrés par Epstein et ses associés. Chontay Davis Chontay Davis, une survivante de la violente agression orchestrée par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, a fait part de son expérience traumatisante et de l'impact profond qu'elle a eu sur sa vie. À l'issue du procès de New York, Chontay Davis a exprimé sa jubilation et a adressé un message fort à Mme Maxwell, la qualifiant de sorcière calculatrice et exprimant le souhait qu'elle en subisse les conséquences en enfer. À l'âge de 21 ans, Chontay, apprentie massothérapeute, a été entraînée dans le cercle dépravé d'Epstein et de Maxwell. Pendant 4 ans, elle a subi les viols répétés d'Epstein qui ont eu un impact durable sur ses relations, sa vie de famille et sa santé. Chontay a souligné la destruction de sa vie par Maxwell et Epstein, les qualifiants de monstres. Bien qu'elle soit plus âgée que certaines des autres victimes d'Epstein, Chontay se demande pourquoi elle ne s'est pas libérée plus tôt après la première agression. Elle réfléchit à la honte, à la culpabilité, à l'embarras et à la colère qui ont accompagné son silence, soulignant la manipulation et le contrôle exercé par Epstein et Maxwell. Le recrutement de Chontay dans le cercle d'Epstein a commencé de manière inoffensive avec une séance de massage pour Maxwell à l'hôtel Four Seasons de Beverly Hills. Peu après, elle s'est retrouvée dans le manoir d'Epstein à Palm Beach, en Floride, ce qui a marqué le début de son cauchemar. Elle a notamment voyagé à bord du jet privé d'Epstein, s'est rendue à Little St. James, l'île privée d'Epstein et a rencontré des dignitaires, dont l'ancien président Bill Clinton. L'un des incidents les plus effrayants s'est produit sur l'île privée où le travail de rêve de Chontay a pris une tournure sombre. L'assistante d'Epstein, Sarah Kellan, lui a demandé de masser Epstein dans leur villa privée, ce qui a conduit à une agression traumatisante. La décision de Chontay est de rester dans le cercle d'Epstein, malgré l'agression initiale, reflète la peur, la manipulation et le contrôle exercé par Maxwell et Epstein. Après avoir enduré des années d'abus, Chontay a fini par révéler son histoire au FBI en juillet 2019, ce qui a conduit à l'arrestation d'Epstein. Ce dernier est toutefois décédé dans sa cellule de prison un mois plus tard. Chontay, qui élève désormais sa petite fille dans une région reculée des États-Unis, espère un nouveau chapitre de sa vie. Bien qu'elle se réjouisse de la condamnation de Maxwell qui aurait dû intervenir depuis longtemps. Elle reste prudente quant aux actions potentielles de Maxwell déclarant « Un rat essaiera toujours de se frayer un chemin hors des égouts ». L'histoire de Chontay souligne la complexité de la dynamique des abus, l'impact durable sur les survivants et l'importance de tenir les auteurs responsables de leurs actes. Courtney Wilde Courtney Wilde est une victime présumée du célèbre financier Jeffrey Epstein, dont l'affaire a attiré l'attention internationale en raison d'allégations d'abus sexuels et de trafic de mineurs. Madame Wilde, qui affirme avoir été abusée sexuellement par M. Epstein dès l'âge de 14 ans, s'est fait l'avocate de la justice et de l'obligation de rendre des comptes à la suite des agissements de M. Epstein. En 2008, Wilde a été une victime anonyme dans un procès contre le ministère de la Justice concernant un accord secret qui a permis à Epstein d'éviter des poursuites pénales plus graves. L'accord de plaidoyer, souvent critiqué comme un arrangement de faveur, protégeait Epstein des accusations fédérales et lui permettait de plaider coupable pour des délits d'État. Cet accord controversé a permis à Epstein de ne pas être poursuivi dans le district sud de la Floride et de bénéficier d'une peine d'emprisonnement clémente. Courtney Wilde et ses avocats ont activement contesté les mécanismes juridiques qui ont permis à Epstein d'échapper à des conséquences plus graves. Elle a joué un rôle important dans les actions en justice intentées contre Epstein en Floride depuis 2008, en étroite collaboration avec son avocat Brad Edwards. A la suite de l'arrestation d'Epstein en juillet 2019 pour trafic sexuel et complicité de trafic sexuel, Wilde a parlé de son expérience et de la nécessité pour d'autres victimes de se manifester. Elle a souligné l'importance de la voix des victimes pour s'assurer qu'Epstein n'échapperait pas une seconde fois à la justice. Madame Wilde a insisté sur le fait qu'il était essentiel de s'exprimer pour qu'Epstein réponde de ses actes et pour éviter que d'autres abus ne se produisent. Lors de l'audience de libération sous caution d'Epstein, Madame Wilde s'est adressée au tribunal, attirant l'attention sur les similitudes entre les accusations portées contre Epstein dans différents états. Elle a indiqué que les abus sexuels commis par Epstein n'étaient pas limités à un seul endroit, mais qu'il s'agissait d'un problème très répandu. L'équipe juridique de Wilde, composée des avocats Stan Pottinger, Brittany Henderson et Brad Edwards, a activement cherché à obtenir justice pour elle et d'autres victimes. Ils ont critiqué l'accord de non-poursuite orchestré par le procureur de Floride de l'époque, Alex Acosta, en 2008. L'accord accordait l'immunité à Epstein et est devenu un point central des contestations judiciaires. La détermination de Courtney Wilde à obtenir justice va au-delà de son cas personnel, puisqu'elle a exhorté d'autres victimes à partager leur histoire et à se joindre à la lutte contre les abus d'Epstein. Son implication dans les procédures judiciaires et les efforts de défense souligne les défaillances systémiques qui ont permis à Epstein d'échapper à des conséquences graves et met l'accent sur la nécessité d'une réforme pour protéger les droits des victimes. Il s'agissait de parler des filles qui sont allées sur les îles Epstein et de leurs histoires. Merci d'être resté avec nous. Si vous appréciez notre contenu, nos nouvelles vidéos sont à portée de clics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !